Ouais salut c'est Horel, j'espère que vous allez bien, moi ça va un peu. Les gens ont pas eu le temps de répondre à chaque fois que tu dis salut moi c'est Horel, j'espère que vous allez bien. Et tu passes par dessus pour dire moi ça va. Oui mais c'est pas une vraie question. Ah ouais tu veux pas savoir si les gens vont bien ? Exactement. C'est incroyable ça. Ça va Anis ? Y'a que Anis. Tu veux savoir ok, je vais redonner les gens ok. Moi j'aime beaucoup Anis mais j'aime aussi beaucoup les gens. J'aime les gens hein c'est pas vrai, il veut me faire passer pour un monstre alors que c'est lui le monstre. Je me pose une question. Pourquoi est-ce que c'est Freddy le monstre ? Je recommence depuis le début. Y'a un an on est parti en camping-car, en road trip c'était incroyable. On a fait du bateau c'était super. Et bah c'était une boîte qui s'appelle Sam Boat qui nous avait prêté ce bateau et il nous avait dit ça se trouve que l'été prochain ça pourrait peut-être partir sur un voilier, sur un catamaran, faire un voyage et tout. On cale ce petit voyage. Côte d'Azur, petit voilier, avec Skipper qui est là avec nous qui nous apprend à naviguer, plonger, baignade, de l'eau, de la visite, de petites îles inaccessibles, de l'alcool, si on a pas de bateau. Du coup moi je me dis putain on va faire une vidéo incroyable. Et une semaine avant le départ qu'est-ce qui se vlatit pas qu'il se passe ? Ouais salut c'est Aurel du montage. Je me permets d'interrompre cette vidéo avant que vous sachiez qu'est-ce qui se vlatit pas qu'il se passe afin de vous parler du sponsor de cette vidéo. Ils m'ont envoyé une box avec des ingrédients frais pour faire trois recettes et on va en cuisiner une tout de suite. Il s'agit de HelloFresh. Cid ! Ça va ? Bah tu tombes bien. Est-ce que tu pourrais me filmer en train de cuisiner s'il te plaît ? Bah oui bien sûr oui. Tu as faim ? Ah oui. Ça tombe bien regarde. J'ai commandé pour deux personnes donc c'est ça qui est bien. Vas-y je te laisse filmer. C'est ça qui est cool avec HelloFresh c'est qu'on choisit exactement le nombre de personnes qui mangent et le nombre de repas qu'on veut par semaine. Alors qu'est-ce qui te fait envie ? Tu peux dire ce qu'on avait décidé que tu dirais ? On avait dit qu'on faisait les pâtes. Les pâtes ! C'est parti pour les com'chilis ! Dans la box il y a les recettes mais vous les avez aussi sur l'application. Tu sais que j'ai récupéré les deux couteaux de ton intervente vie de garçon ? Je me rappelle absolument pas de ces coups. Bah c'est normal je les ai pris. Ouais moi quand je cuisine comme ça j'ai... C'est ça ça me rappelle toi. Bah non. Presse-ail c'est une fille qui me l'avait offert. Il y a une fille qui m'avait aussi... Après elle coupé un oignon. C'est vrai en plus je pense à elle. Un oignon. J'en ai trop mis mais comme il faut pas gâcher... On va arroser les plantes. Arroser les plantes. J'ai trop arrosé les plantes. Tu peux faire des serrés... Pleins de petits plants. Des super plants trop stylés de la boue qui montrent à quel point il n'y a pas besoin d'être un chef pour cuisiner. Vous avez vu un peu la fraîcheur de cet oignon ? Bonjour la fraîcheur. C'est euh... Ensuite il faut ciseler de l'ail. Tomer ciseler. Il y a plus de 20 nouvelles recettes par semaine. Du coup ce qui est cool c'est que vous choisissez quand vous voulez vous faire livrer. N'est-ce pas Cid ? Parce que Cid déteste aller faire les courses. Dingueul. Quand j'jette les champignons comme ça dans la poêle ça me fait penser aussi à une fille qui m'avait donné des champignons. Donner des champignons sexuels tu veux dire ? Tu l'avais pas... c'était pas clair ? Je sais pas si c'est si clair. Bah c'est bien parce que sinon ils vont me le faire couper de l'intégration. Faut que ça reste des blagues de cul subtile tu vois. Quand je balance la crème ça me fait penser à toute... Putain j'ai bien la dalle. Cuisiner ça donne faim aussi. J'ai remarqué ça. Le petit persil qu'on a réservé. Je vous mets au défi de trouver quelle est la fausse assiette. Ça sera ton assiette. Ah putain. Ça c'était la photo. Ah oui c'était sur du papier j'aurais dû me douter. Let's go ! Dingry. Et oui le truc que j'ai oublié de dire. Au delà du fait que l'abonnement est sans engagement tu peux changer les portions chaque semaine. Donc cliquez sur le lien avec le code promo HF-Aurélien. Tirer du haut ou tirer du bas parce qu'il faut préciser hein. Tirer du haut. Enfin tirer du milieu parce que par exemple il est pas en haut c'est tout ça. C'est vrai c'est pourquoi on dit tirer du haut. Bah parce que vous êtes fou. Moi j'ai jamais dit ça hein. Et avec le code promo vous pourrez commander votre box à partir de 2,50€ par repas. Et l'offre est valable pour les gens qui étaient déjà inscrits et qui se sont déjà inscrits. C'est pour tout le monde. Merci Stine. C'est un plaisir. Et bien c'est reparti pour la vidéo. Vous allez enfin savoir qu'est-ce qui vlatit pas qui se passe. Et une semaine avant le départ qu'est-ce qui vlatit pas qui se passe. Je sais pas. Freddy part faire une petite après-midi sur un catamaran. Qu'est-ce qui se passe sur ce bateau ? Freddy découvre que... Ah ouais j'avais le mal de mer. Les gars j'ai eu un avant-goût du bateau. Hier je suis monté sur un catamaran. Ça a été 3h30 de calvaire. Un combat psychologique pour ne pas vomir. C'est néthrose à fond. C'était horrible. Alors ouais le mal de mer avoir la gère pendant 3h30. Puis ça a eu la gère pendant plus longtemps que le film Titanic. Franchement je ne souhaite à personne de vivre ça. Donc pour l'instant... Je sais que j'ai vécu des trucs durs dans ma vie. Ça fait une nuit en garde à vue ça va. Moi pour l'instant Freddy nous dit j'ai le mal de mer c'est horrible et tout. On dit bon... Mais après qu'est-ce qu'il dit pas ? Il dit du coup bon bah désolé pour le voilier quoi. Bah je peux rien vous dire d'autre. Donc on ne va pas sur le voilier. Bah vous pouviez y aller à deux. Non mais c'est les Vosges numéro 8. Parce que l'été on part en vacances avec les gars ça s'appelle les Vosges. Parce que la première fois on est dans les Vosges et depuis on rajoute un numéro. C'est les 8 hein. C'est pas 9. Je sais plus au fond on vérifiera. Dites nous dans les commentaires. En tout cas moi je vous ai pas empêché d'y aller. Ouais mais on est obligé d'être tous les 3. C'est le concept des vacances. Mais ça se trouve même vous vous auriez eu le mal de mer. Moi si je l'avais eu j'aurais pas fait chier en fait. Ça a diffusé. Mais vous êtes fous. T'as même pas essayé. Trois mois que j'ai bien essayé. Je suis allé sur tous les roues de compte du bateau. Derrière. Au milieu. Devant. C'est une chanson de Yannick ça tu confonds. Donc voilà Freddy ne veut pas aller sur le voilier. C'est normal j'ai le mal de mer. Et du coup qu'est-ce qu'on fait à la place ? On va en Normandie. Alors je suis normand de base. Enfin ma grand-mère était normande. Je vais pas critiquer. Je sais pas que t'étais normand. Sur la Côte d'Azur on va en Normandie dans une école. Oui parce que Freddy a décidé où on allait. Mais il est fou lui. C'est pas vrai ? Mais toi t'es fou. C'est vrai ou pas ? Mais t'es fou toi. Moi j'ai envoyé une maison avec une bête de vue dans les Vosges et tout. Ma mère il dit ouais le canapé c'est pas assez en U. Mais non. Freddy vu qu'on est tous un canapé. Mais non l'année dernière. On puisse chiller en se regardant dans les yeux. Mais non il y avait un canapé. Devant il y avait une télé. Et il n'y avait pas de salon en fait. Du coup je vous ai dit venez on trouve un autre truc cool. Qu'est-ce que t'en penses Anis de la location qu'il a pris là ? A quoi ça ressemble ? Une école. Est-ce que quand on dit que ça ressemble à une école c'est genre nous qui vannons ? Ou est-ce que c'est comme ça qu'il nous l'a carrément vendu ? Ouais. C'est trop bien on dirait une cour d'école regardez. Non j'ai dit derrière on dirait une cour d'école c'est marrant. Freddy c'est les vacances. Aussi t'envoies des photos de bibliothèque et t'es fait regarder pour aller en vacances c'est super. Non mais non la cour de l'école. C'est trop bien regardez il y a un tableau avec des craies. Ah l'enfer. Et le pire dans tout ça c'est que je te rappelle qu'Anis il a jamais vu la mer. Donc là il allait voir la mer pour la première fois et tu le prives de ça. T'as jamais vu la mer Anis ? Ah ça arrive hein mais j'aurais bien aimé voir. Anis je vais te dire ce que c'est la mer. Je sais qu'il y a des défauts dans la mer. C'est chiant hein la mer s'écondait de monde. Il y a des aspérités. Quelques aspérités. L'eau elle est salée. Ah c'est du sel. On m'avait pas mal saisé. En fait la mer c'est compliqué parce que si tu restes au bord de la mer tu t'ennuies. Tu vas trop loin c'est dangereux. Il y a toujours une zone entre les deux faux êtres. Tout le monde est là. Ou alors tu vas sur un voilier. Et là t'es refait. Avec un petit skipper. La côte d'azur. Le soleil. La gerbe. La pêche. La gerbe. Et le rêve d'Anis. C'est son rêve hein c'est pas juste il l'a jamais vu. C'est son rêve. La gerbe. Mais en vrai j'ai eu la chance d'atterrir sur un bateau. Et heureusement que je le suis avant. Ça aurait été terrible. Pour la vidéo ça aurait été marrant. Tu penses pas à la vidéo toi. Mais tu... Là la vidéo Freddy elle va être éclatée à cause de toi. Bah oui tu... Pourquoi elle va être bien cette vidéo là ? Franchement non. Mais c'est un autre axe en fait. C'est bon en fait il y a... Tout le monde fait tout péter sur YouTube. Faut partir sur un truc un peu moins bling bling. Un truc un peu plus... Tu sais le terroir quoi. Regarde là. Regarde il y a que des... Troutes pas bien. Avec une image pas bien. Regarde ça c'est quoi ? La 720p. C'est même pas une 1080 cette caméra. Les gens ils reveulent un truc. Qui soit plus vrai. Plus naturel. Plus... Pas voilier quoi. Pas voilier. En vrai sur un voilier tu aurais tourner quoi ? Ça tourneront. Y'a pas dit mille trucs. On aurait eu les larmes dans les lieux d'anis. Quand il aurait découvert la mer. J'aurais faim. Il fait tout noir. Je t'aurais réveillé. Tu serais tombé dans l'eau. Tu serais noyé. Enfin des trucs cool. Des trucs marrants quoi. Ça c'est cool. La vie de ma mère si j'avais eu ne serait-ce qu'un peu mal au crâne. Ou juste mal au crâne tout court. Je vous aurais dit. J'y vais les gars. Je prends des donyfranes tous les jours. Mais les trucs t'as la gerbe. Toutes les six heures. Mais Freddy la gerbe c'est quoi ? Je te rappelle que dans le monde Freddy. C'est flou. Dans le monde Freddy. Y'a des enfants. Et toi tu nous casses les couilles avec ton... Et surtout Freddy tu fais pas que niquer cette vidéo. Qui va être éclatée à cause de toi. Tu niques aussi la suivante. Parce que là c'était une autre vidéo vacances. Et derrière qu'est-ce qu'on doit faire cette année ? Un nouveau gauche gauche droite droite. Sur un bateau. Sauf non pas sur un bateau. Ça aurait été quoi le nom sur un bateau gauche gauche droite droite ? Tribord tribord babord. Le titre me fait mourir de rire. J'aurais pas pu. Et ça c'est censé être une des prochaines vidéos qu'on est censé faire. Sauf que je te rappelle que les gauche gauche droite droite. Ce sont des vidéos pour fêter les 100 000 abonnés. J'en ai 298 000. Il manque 2000 abonnés. Sauf que cette vidéo tu crois qu'elle va nous ramener des abonnés ? Tu voulais des abonnés ? Je voulais les fans de bateau. Des fans de bateau ? Il faut des nouveaux marchés. Après ça... Les gars je pense que c'est... Sous-côté le mal de mer. En termes de maladie. Bon monsieur vient de découvrir sa maladie. Ça y est il veut que ce soit la maladie hype. Que ce soit la nouvelle maladie à la mort. Mais c'est quoi ? Tu trouves que moi derrière j'ai pas pleuré d'appeler mon vocat ? Moi je pense que t'as pas fait ça ouais. Je l'ai pas fait. Mais ça m'a traversé les... T'as raté la sortie. Amène-nous à ton école là. C'est pas mon école. C'est un truc où on dirait qu'il y a une cour d'école derrière. T'as ramené ton cartable et tout ? En fait, vous vous êtes des petits privilégiés parce que vous avez pas la cinétose. Du coup les autres vous en avez rien à foutre. On dirait que t'as la cinétose juste pour sortir le mot parce que ça fait classe. Nous qui avons le mal de mer, on parle souvent de vous là. Les petits privilégiés des bateaux là. À quelle occasion ? Sur terre. Déjà vous faites des soirées et tout ? Vous faites des soirées. Après on n'a pas mille lieux. C'est des lieux, on n'a pas la cinétose. Et est-ce que vous justement, entre une carte de cinétose, vous faites des ciné ou vous dites tant s'il n'y allait pas ? Voilà. Ça, 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 c'est les phrases de privilégiés. La personne vous a appelé et elle a dit vous êtes encore loin. J'étais encore loin. Elle a tenté de m'appeler. Elle a tenté de m'appeler. Vas-y, appelle au haut-parleur. Elle lui parlait pas mal parce que c'est pas un bateau qu'elle propose. Elle y est pour rien. Allô ? Oui, allô ? On est là dans 10 minutes. D'accord. On est désolé, ouais, on a eu un petit... Super, on est là dans 10 minutes, on arrive tout de suite. D'accord, merci. Merci, au revoir, désolé pour le retard. On est trop souvent désolé, je trouve. Bah oui, mais là, il y a cours, en fait. Toute la classe nous attend. Non, parce qu'on est désolé, mais on est désolé quatre fois, frère. Après, par contre, on est s'est petit. T'as qu'à dire, au fait, tout à l'heure, on a dit on est désolé pour compenser, tu vois. Après, ils ne se comprennent pas ce que ça veut dire, parce qu'il n'est pas de Paname. C'est la carte imaginaire ? Je crois qu'on ne dit plus, là. Je crois qu'on a plus les zones. Ah, du coup, la chanson de section d'assaut, elle est devenue ringard. Alors, quand il dit papa, maman, les gars, désolé. Non, il dit désolé. Ah, putain, donc c'est bon, là. En fait, ça m'a... Cool. Après, si tu ne fais pas d'effort, c'est normal que la vidéo, elle soit... Ce n'est pas folle aussi. Bon, les gars, en tout cas, ce n'est pas de ma faute, je suis malade. C'est un peu moins de ma faute et un peu moins de celle d'Anis, en tout cas. Si je peux me permettre. Mais il n'y a pas d'hierarchie des fautes. C'est fou, ça. Anis, tu es dans le même état d'esprit. Moi, je pense, dans la maison, on ne va pas spécialement s'éclater. Mais à la récréation, on peut se taper des joueurs. Ah, c'est là. Ah, il est là, le monsieur. Ah, c'est lui ? C'était lui ? Oui, c'était lui. Il nous attend bras croisés, cheveux. Ah, ouais. On est tellement en retard. Là, il nous tourne le dos. Il a les bras croisés en mode... Il était face à nous. Là, il a tourné le dos en mode bande d'abrutis. Ah, il nous dit où il y arrive, c'est un vrai directeur d'école. Franchement, il a la dégaine d'un directeur d'école. C'est le monsieur le provisant. Ah, les gars, il faut essayer de passer la meilleure année possible, on va essayer d'être cool. Tiens, un livre. Eh, fais des efforts, les gars, s'il y a la main et tout. Non, mais sérieusement. Bien sûr. Bonjour, désolé. Bonjour, la vraie. Donc là, voilà, on se fait tirer les oreilles par le diurno. Je vous épargne ça. Là, voici l'école de Freddy. Voilà, nous sommes bien arrivés, bien installés. C'est l'école de Freddy, bienvenue. C'est pas tant l'école, c'est plus ça, là. C'est plus la cour d'école bétonnée. C'est vrai que c'est plus une cour d'école. A l'intérieur, c'est vrai que c'est pas école. On est rentrés, il y a bien des chambres. Il y a le canapé en U, comme il voulait et tout. C'est vrai que c'est une vraie... Comme il voulait. Mais c'est tout comme tu voulais. On vit ton rêve. Le rêve d'Anis, on s'en bat les couilles. C'est pas grave. Il manque juste un petit ballon de foot, là. Si tu veux que ce soit totalement... Et la mer. Un ballon de foot et la mer et un voilier. Après, honnêtement, il y a un petit truc positif. Ça me fait penser au voilier. C'est quoi ? C'est le fait que le Wi-Fi soit éclaté. C'est comme ça et pas de Wi-Fi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, le Wi-Fi, le réseau, tout est éclaté comme sur un voilier. Ouais, mais je suis pas responsable du Wi-Fi. Non, mais on est content, pour le coup, c'est ce qu'il dit. C'est bien, ça. On est content de ça. Nous, c'est le fait que la vidéo soit éclatée plus qu'il... Ça, c'est sûr. Mais il est fou, lui, elle sera pas éclatée, la vidéo. Elle sera incroyable, la vidéo. Dites en commentaire que la vidéo est éclatée, s'il vous plaît. Non, 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 mais je vous fais confiance. Je compte sur vous là-dessus. La vidéo, elle est éclatée. Là, t'as rendu la vidéo. J'espère que la suite de la vidéo va vous plaire quand même un peu, mais bon. Si vous voulez une vidéo pas éclatée, chers spectateurs, soyez 2400 à cliquer sur s'abonner, juste en dessous là, et on viendra à votre rencontre avec Freddy et Anis dans une grande ville de France pour faire un nouvel épisode de gauche, gauche, droite, droite. Là, je suis en train de rêver que vous le faites, donc soyez sympa à jouer le jeu, parce que sinon, le retour à la réalité va être horrible. Déjà que je vais me réveiller en Normandie... Soyez peut-être même un peu plus que 2400 si possible, au cas où tous les Normands seraient en train de se désabonner. Ce n'est ni le réveil, ni les vacances de marins dont nous rêvions avec Anis, mais nous décidons de ne pas nous laisser abattre et de nous accrocher au peu qu'il nous reste. Freddy, quant à lui, ne culpabilise pas le moins du monde. Du coup, vous n'êtes pas obligé de vous habiller comme si on était sur un volet. Et remue le couteau sans vergogne. Laisse-nous vivre un bout de notre rêve. J'ai quand même l'impression que les gens, ils nous regardent un peu bizarrement. C'est à cause de lui ? Par revanchard, nous acceptons d'accompagner Freddy dans la réalisation de son rêve. Ah ouais ! Bien vu la passe ! Je suis tout seul ici là. Célébrer, je suis tout seul ! Tu vas répéter ton rêve qu'on fait là ? Score 6 ? 5 ! 5-5-0. Allez, maintenant ! Allez, bonne petite chipolata ! Ah bah Freddy, je veux bien que tu m'envoies la moutarde ! L'accent, les gars, très mauvais. La faute à qui, Freddy ? La faute à qui ? Ah oui, on pourrait être en train de le bosser là. On pourrait être en train de le travailler sur la côte d'Azur, la côte ! La frustration reste grande pour Alice et moi-même. Mais nous commençons doucement à entrevoir la possibilité d'accepter ce que la Normandie a à offrir. ... de variétés avec des pommes acidulées qui servent à faire les jus de pommes, des variétés amertumées qui sont les composantes du cidre, puisque le cidre n'est pas mono-variétal, mais c'est un mélange de variétés avec des goûts différents. D'accord ! D'accord, ok ! Et pourquoi vous arrivez avec des bouées ? C'est à cause de Freddy ? Mais non, mais c'est pas à cause de moi. C'est pas à cause de vous en tout cas, c'est plus Freddy que vous en tout cas. Bon ok, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Mais d'accord, alors je comprends mieux. Je ne vais pas vous en dire, ça fait plaisir que Freddy reconnaisse enfin sa responsabilité, et nous rentrons à la maison un peu plus apaisés en cette fin de journée avec Anis. La vidéo n'en reste pas moins éclatée, mais quand même, ça fait plaisir. J'ai toutefois hâte d'aller me coucher dans l'espoir de rêver voilier, et d'enfin pouvoir souquer les artimus. Même s'il a peu de chance, vu que ça ne veut rien dire. Ce séjour va-t-il encore nous réserver des surprises ? La réponse est oui. Par exemple, il n'y aura plus de voix off, parce que là, il faut que je bouge, j'ai des trucs à faire, mais je crois que la suite est compréhensible sans voix off. Faites-moi signe si ce n'est pas le cas. Pourquoi il y a un gars dans le salon ? De quoi ? Il y a un gars dans le salon. Ah bah c'est le skipper du voilier. Et pourquoi il y a un skipper de voilier ici ? Bah, tu veux qu'il soit où en fait ? Toi, tu annules des voiliers, et après tu t'étonnes qu'il y a un skipper dans le salon. C'est fou à un salon. J'ai compris la logique. Il parle jamais ? Il parle jamais. Apparemment, ouais. En même temps, tu veux qu'il dise quoi, Freddy ? J'ai sorti la grand voile. Il n'y a pas de grand voile, Freddy, à sortir. C'est de sa faute, si vous êtes là et que vous ne pouvez pas parler. Je suis désolé, c'est moi qui ai le mal de mer. Du coup, c'est pour ça qu'on a dû annuler. Alors, c'est bien de parler fort. Sur un voilier. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de vent et tout. Là, il l'entend, comme ça. Je pense qu'il l'entend, ouais. Ok, autant pour moi, je suis désolé. Vous faites du foot ? Et bah voilà. Oui, oui ça, oui ça. En général, c'est plus facile à deux. Vous avez une livre, comment il s'appelle ? Bruno. Vous voulez des merguez, Bruno ? Oui. Bah je crois que c'est ça, c'est bon. Bruno, ouais. Ouais, c'est ça, bien joué. Voilà, Bruno. On est quand même bien. C'est quand même pas mal la Normandie, non, je dois avouer. Ah d'accord, merci. Merci. Voilà, c'est bien la Normandie. C'est très bien la Normandie. Et même, je vais te dire un truc. J'aime pas trop l'école de base, mais là, ton école, elle me fait kiffer. Ça m'a réconcilié. T'as fait aimer l'école à Anis. Franchement de ouf. Après, c'est vraiment la cour. Ça ressemble à la cour de l'école. Le béton. Oui, mais c'est ça. Il te dit que c'est positif. C'est bien. D'accord, je suis content. C'est très bien. D'ailleurs, les gars, je réfléchis à un truc. La vidéo, ça va être éclaté. Je pense qu'il n'y a pas trop de solutions. Ça, on se met d'accord sur tout. Ça, c'est une certitude. Peut-être même la pire vidéo de ta chaîne. Mais ça, c'est ça. Mais nous, on dit depuis le début, nous. Toutefois, j'ai réalisé qu'on ne pouvait pas être sur la mer, certes. Oui, mais on a bien réalisé. Mais on peut aller voir la mer. Comment ça ? On est en Normandie. On peut aller voir la mer. Là, il y a la mer juste à côté. Maintenant, si on veut, on peut aller voir la mer. On peut réaliser le rêve d'Anis. Vous n'avez jamais capté qu'il y avait la mer en Normandie ? Emmène-nous. Prouve-nous que c'est vrai. Je vous amène. C'est bon, Anis. Ah, c'est ça la mer. Ah, mais j'ai déjà vu, ça. Ah, ouais ? J'ai confondu avec un autre truc. Ouais, j'ai déjà vu, ça. J'ai vu plein de fois, ça. Ouais. Et c'est quoi, du coup, le truc que tu n'as jamais vu, Anis ? Bah, c'est ça qui est compliqué. Parce que comme je ne l'ai jamais vu... Ah bah, tu ne sais pas, du coup, tu ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire, en fait. Mais je sais que ce n'est pas la mer, parce que la mer, j'ai vu. La montagne ? La montagne, j'ai vu aussi. Ce n'est pas ça. Une boulangerie-pâtisserie ? Déjà vu. Je crois que j'ai vu ça. Ce n'est pas ça, je ne sais pas. Des curly ? Déjà vu. Je l'ai mangé hier. Bah, peut-être que tu étais dans le noir. Un flipper ? Non, ce n'est pas ça. Un mini-poney ? Un poney, c'est petit déjà. Un beluga ? C'est un truc dans l'eau, ça. Je ne sais pas ce que c'est. Un stylo cinq couleurs ? Déjà vu. Du Tipex ? Déjà vu. Je crois qu'on a tout fait. Ton père, tu l'as déjà vu ? Alors, ça me reste. Moi, je ne sais pas, hyper marrant, mais vas-y, rigolez, rigolez du fait. Mais c'est une vraie question. Non, mais il l'a déjà vu depuis, il l'a vu deux, trois fois. Je l'ai vu cinq, six fois. Non, c'est vrai. Non, bah, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Mes couilles. Ah, ça y est, vous parlez maintenant ? C'est vrai que je n'ai jamais vu vos couilles, Bruno. Non, c'est marrant parce que premier mot, c'est mes couilles, quoi. C'est vraiment le... Et le dernier, apparemment, il n'y a pas de suite. Dernier mot également, c'est mes couilles. Ok. Oui, mais en même temps, il a mis fin au game. Oui, il a plié le game, oui. Après, il y a plein de couilles que je n'ai jamais vues, donc je ne sais pas si... Ah, je développerais bien sur les couilles, mais je crois que ce n'est pas votre humour, quoi. Moi, c'est mon humour, moi, c'est ma cam. C'est ta cam ? Oui, c'est pas ta... Mais tu n'as jamais fait ça ? On ne fait pas des vannes sur ça, d'habitude. T'as jamais vu mes couilles ? T'as vu les couilles de Freddy ? Mais non, mais oui, déjà, mais même... Ça prouve vraiment que la vidéo est éclatée, ça, franchement. Mais on commence par qui, du coup, à Nice ? C'est-à-dire ? Bruno ou moi, d'abord, qui sort ses couilles ? Ah ouais, ça continue. Nous, on s'était solidarisé. Ah ouais, non, mais floute-moi de cette vidéo, je t'en supplie. Attends, c'est pas moi qui ai dit mes couilles, déjà, pour commencer. Ouais, mais c'est toi qui surenchéri. Que vous êtes un peu prude, en fait. C'est pas prude, c'est juste que c'est pas hilarant, le dire des couilles. Bah, Bruno, quand il a dit mes couilles, c'était marrant, là. Bruno, quand il l'a dit, c'était marrant. Donc si Bruno le redit, ça, c'est OK pour vous ? Bah, mais Bruno, parce que Bruno, il a pas parlé depuis je sais pas combien de temps, du coup, le fait qu'il se mécouille, c'est marrant. Donc là, s'il redit, c'est marrant, ou alors, comme il a déjà dit, c'est plus marrant ? On essaye ? Ça, c'est à lui de... Bah, faut essayer. Bruno, on laisse un silence de 5 secondes, et vous dites mes couilles. Et on voit si c'est marrant une deuxième fois. C'est parti. Mes couilles ! C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, mais attention, Bruno, parce que la vidéo doit être éclatée, du coup, il faut vraiment faire attention à ne pas... Parce que là, c'est probablement le meilleur truc de la vidéo. En tout cas, ça, c'est un peu doux. Ouais, on ne dit pas ça. J'ai quand même un talent pour faire rire avec les promos. Talent que je suis pas sûr que tu es au run. Bah, non, mais ça se mérite, quoi. Faut avoir son permis bateau, faut avoir... C'est ça.